Eh, avant que la vidéo ne commence, si jamais elle te plait et que mon contenu aussi te plait, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, cliquez également sur la cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Allez, bon visonnage. Et salut tout le monde, c'est Kitsu, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Bah moi écoutez, ça va super. Nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment, à part les lives et les rediffusions. Une vraie vidéo, ça faisait longtemps, j'avais pas forcément envie de faire sur des jeux, surtout que je vous ai blindé de jeux ces derniers temps et que j'ai envie de me diversifier un petit peu. Et je me demandais quoi faire et je crois que je l'ai dit, j'ai tenté de me diversifier en faisant diverses choses, notamment des ouvertures de cartes. Il faut savoir que ça me plaisait, mais le problème c'est que ça coûte cher. Et comme j'ai voulu reprendre cette chaîne Play With Kitsu à plein temps, gérer deux chaînes, je pouvais pas. J'y arrivais pas, c'était dur. Et j'ai laissé tomber mon autre chaîne, voilà. Peut-être que je la reprendrai un jour, je sais pas, on verra. Mais en fait, ce que je faisais sur mon autre chaîne, c'est ce que je faisais là. Parce que je faisais des lives de jeux aussi, de jeux de cartes. Mais c'était des lives de jeux, autant faire tout de là. Mais j'ai des cartes que j'ai achetées il y a longtemps. Il y a un bon paquet de temps que je n'ai jamais ouvert encore. Et je me suis dit, pourquoi tu ne ferais pas ça sur ta chaîne Play With Kitsu ? Donc voilà. On va commencer. J'ai 3 ou 4 paquets à ouvrir chez moi. On va commencer par un paquet de cartes Yu-Gi-Oh. Du format Speed Duel. Format que j'aime particulièrement. On va ouvrir le deck de démarrage, les Prédateurs Ultimes. Donc si vous vous rappelez d'eux. Insector Haga et Rex Raptor. Je crois que c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne. À part les vidéos sur TikTok que je peux le faire pour vous prévenir de quelques trucs. Première édition, édition française. Le Speed Duel est un format que j'aime beaucoup tiré de Duel Links. Le paquet est 9. Je ne l'ai pas ouvert du tout du tout. On va l'ouvrir ensemble. Qu'est-ce qu'il contient là ? Il contient 2 decks de 60 cartes communes, 2 cartes ultra-variantes, 4 cartes compétences et un tapis de jeu de luxe avec un kit de duel pour aider à jouer directement au Speed Duel. Donc on va tester ça pour voir un petit peu. Si j'arrive à l'ouvrir, ça ne devrait pas être trop dur. Ça fait longtemps que je n'avais pas donné de carte studio. Toutes mes cartes sont dans des boîtes de rangement. Alors on a quoi ? Là on a le guide pour démarrer. C'est cool. Et je suppose qu'au dos, il y a le tapis de jeu. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas le format Speed Duel. Voilà. Grosso modo, ça ressemble à ça. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc là vous avez les 3 zones monstres et les 3 zones monstres, magie et pièges. Et vous avez le cimetière et votre deck ici. Voilà. C'est très très rapide. Voilà. Ça se joue comme ça. Mais franchement, c'est un mode, moi, qui me plaît énormément. Ensuite on a les 2 decks. Si j'arrive évidemment à les sortir. Voilà. Si je les ouvre, si je les prends tous les deux, je suis en train de déchirer le paquet. Mais regardez-moi ça. Tout dans la délicatesse. Mon dieu. Voilà. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. J'en ai ça là. Donc on a ces 2 decks. Ils sont beaux. On va commencer par un secteur aga parce que c'est celui que j'aime le moins. Les 2. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous voulez en laisser. C'est gratuit. Celui des 2 que vous aimez le plus entre un secteur aga et l'extraptor. Et quel type de deck vous aimez bien. Voilà. On va faire ça comme ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça me ferait grandement plaisir. Hop. J'y arrive petit à petit. Ces emballages-là. Ils sont chants. Hop. Voilà. Donc le cible de côté. On n'oubliera pas de le jeter. Pardon. Alors. Ça, je garde. Voyons voir en plus ce qu'on a. Alors. J'aimerais bien que tu me fasses un petit... Il ne veut pas me faire de focus, celui-là. Bon. On a jarre d'avarice. Une très belle carte. En passant. Ah. Et là. On a les 3... Les cartes capacités, je crois. Ouais. C'est les cartes capacités. Hypermétamorphose. Ok. Alors, enfin, en tout cas. Mettez pause. Comme si. Pour arriver à lire. Hop. Je vous laisse mettre pause à chaque fois, si vous pouvez. Bref. Parasite caché. Grand mot. Ultimement. Ultimement parfait. D'accord. Petit papillon. Gros insecte. Oh. Insecte élémentaire. Couperé. Et les. Kumodoko. Allons. À l'insection. À la reine insecte. Le cocon d'évolution. Vu qu'on a le petit papillon, je crois, aussi. Oui. Magnifique. Insecte mangeur d'homme. Prince au peur. Princesse insecte. Oh. Je la connais pas. Goki. Oh. Gokipon. Gokipon. Solde d'abeille. Bitron. Armeur que de laser. Basique. Une carte de terrain. Une carte magie continue. Insecte à la rescousse. Verde à part. Ravis. Un salon d'essayage. Production de masse des ténèbres. Collier d'ambition. Cade de l'éléphant. Non, pardon. Un aérosol de destruction. Larve d'araignée. Écale corrosive. Trave d'arrance. Ordre de destruction. Alors. Déjà. Moi, je suis content de retrouver l'arène insecte. Insecte élémentaire. Petit papillon. Il est où ? Insecte mangeur d'homme. Parce que je le connais. C'est une base. Le cocon d'évolution. Qui va de pair. Voilà. Ces quatre-là. Sont celles que je suis très content de retrouver. J'aime bien celles-là. Puis mon bébou. Moi, mon bébou. C'est Gokipon. Tout simplement. Quoique. Si. Gokipon. J'aime beaucoup sa bouille. Il a une belle bouille. Il a une belle petite bouille. Après les autres. Je ne suis pas fan des decks insectes. À la base. Des bases. Pour être honnête. C'est pas mal. Mais. C'est pas le type de deck que je préfère. N'hésitez pas à me dire. Vous. C'est quoi votre type de deck. C'est bien que vous jouez sur Master Duel. Duel Links. Ou même si vous faites des tournois en IRL. Non. Ça marche aussi. Hop. Deck. Un sector aga fait. On va ouvrir maintenant le deck. The Rex Raptor. En fait. Pour ceux qui se rappellent dans la première saison de Yu-Gi-Oh. On avait. On avait un sector aga. En fait. Son deck. Il parasitait. Sur le deck de l'adversaire. C'est pas mal. Mais. C'est pas le deck que j'aime. Par contre. Je reconnais un truc. C'est que si dans ton deck. Tu n'as pas ce qu'il faut. Il va bien te faire chier. Parce que. Un deck parasite. Tu n'as rien pour t'en débarrasser. Bah. Tu souffres. Je ne sais plus exactement ce que ça faisait. Je crois que ça transformait les monstres de l'adversaire. En monstre insecte. Je fais un peu de remplitage. Désolé. Ce que j'arrive pas à voir le paquet. Ça transformait les monstres de l'adversaire. En type monstre. Monstre insecte. En insecte. Du coup. C'est devenu de la puissance. Aux joueurs. De type insecte. De mémoire. Je suis peut-être trompé. Si c'est pas ça. Je suis désolé. Je suis en rhumé. Ah. J'arrive pas à l'ouvrir. Dans lui. C'est un l'ouvre-toi. Non. Attendez. Je fais une pause. Parce qu'il est en train de le battre. Ok. Ça va. J'ai réussi à l'ouvrir. Alors. Insecte à vrai gars. Euh. Extractor. Pardon. On a quoi là ? On a chargé. Carre brillante. Qui est belle. Qui est très belle. Alors. Petite chose que j'ai pas précisé. Euh. Dans le format Speed Duel. Si vous ne savez pas. Il y a des cartes. Que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas utiliser des cartes de Speed Duel. Pour le jeu normal. Pour le format basique. Et comment est-ce que on peut connaître la différence. C'est très simple. Euh. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Est-ce qu'à tout hasard. Je n'aurai pas. Euh. Si. Je peux vous le montrer. Je prends le premier qui me vient. Allez. On va voir ces deux là. Oh bah non. Ha. Je ne peux pas vous le montrer. J'ai bougé la caméra. Euh. Je n'ai pas de carte format basique. Je n'ai que des. Ah mince. Ah bah mais quel kiki. Attendez. Je reviens. Ok. Bah re. J'en ai partout des cartes chez moi. C'est une horreur. Je suis allé chercher. Un autre. Un autre deck. Dans une très belle box. Dark Magic and Girl. Je suis allé prendre ça. Celle-là. Et. On en a mis celle-là. Alors oui. Dites bonjour à. Ruby. Ma belle qui stagne. Très belle. Je disais du flou. Je ne sais pas pourquoi c'est flou aujourd'hui. Euh. Voilà. Alors. Comme vous pouvez le voir. Attend. Peut-être. Là. Sur une carte Speed Duel. Il y a. Juste ici. Sous le cadre. Enfin. Sur le cadre. Je l'avais. Au-dessus du cadre AFL. Il y a marqué Speed Duel. Et sur une carte basique. Enfin. De format classique. Non. Euh. Si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper. Je n'ai plus la. La notion en tête. Euh. Vous pouvez utiliser. Les cartes. Du jeu normal. Dans Speed Duel. Mais vous ne pouvez pas utiliser. Les cartes de Speed Duel. Dans le format classique. A vérifier. Mais il me semblait avoir vu ça. Mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc à prendre. Avec. Précaution. Je le rangerai après. Voilà. Donc on continue. Donc on a une carte magique. Chargé. Au royaume des dinosaures. En magie de terrain. Un souffle sonique. Du cauchemar nocturne. Toujours plus long. Dragon Serpent nocturne. Bah c'est la carte qu'on voit là. Ah ouais c'est elle. Ouais. Belle de carte. Roi Rex à deux têtes. C'est un classique de Rex. Urabi. On le connait. Oh il y en a deux. Dragon. Ramport numéro 2. Mais oui. Tomozor. Oh. Par contre c'est stylé avec l'attaque là. Anthrosor. Tyranno noire. Ouh. Elle est pas mal celle-là. Si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres en position de défense. Cette carte peut attaquer directement. Pas mal. Bête dinosaure millénaire. La baie de folle à l'épée. Gilgazor. Gilgazor. Lézard de grand vent. Pas mal ça. Il est de la salle avec une carte. Si on flippe le lézard de grand vent on peut renvoyer le monstre dans les mains. Drissératops des ténèbres. Hyper tête de marteau. Sorice élémentaire. Stego noir. Gentleman. Waouh. Élévateur de chaleur corporelle. Pilule d'ultra évolution. Transcendance espace temps. Ristourne. Ah. Ristourne. C'est pas mal ça. Je l'ai jamais eu. Habileté de l'invocateur. Canole l'éléphant blanc. Onde de chaleur. Carte en avance. Carte en avance. C'est quoi ? Regardez max 5 cartes au-dessus de votre deck. Puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ce tour vous invoquez par sacrifice un monstre rempli de votre invocation de pose normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Ok. Un cercle du chasseur. Un gros fort. Trésor du pharaon. Impulsion extrême. Ouh. Bah c'est pas mal ce qu'on a. Dis donc. Alors. Quelle carte j'ai apprécié là-dedans ? Alors je dirais le dragon serpent nocturne. Le tyrannot noir. Bête dinosaure millénaire. Elle parce que c'est un axolote et ça me fait mourir de rire. Et euh... Stégo noir parce que les stégosaures sont des cartes. Sont des dinosaures que j'apprécie beaucoup. Je pense vraiment moi de mon côté jouer le deck dino. Parce que je préfère déjà les dinosaures. Et que le deck m'a l'air pas mal. Après je dis pas que le deck insecte est nul hein. Ce sont des decks de démarrage. Donc des decks basiques. Euh... De speed duel. Sur les insectes et sur les dinosaures. Mais je reste quand même fan des dinos. Mais... Ça se tenterait avec le deck insecte pour voir ce que ça donnerait. Voilà. Bon en tout cas. Moi j'ai adoré ces 5 cartes là chez les insectes. Et ces 5 cartes là... Euh... Chez les dinos. Mention au tirano noir. Parce que voilà. Il est trop bon. Je me rends compte que j'ai pris la carte. Donc on voit là. Mais j'ai pas pris la carte. Donc on voit là. Ah bah non t'es juste en dessous. Comme quoi. Voilà. Bon écoutez. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo là. Parce que j'avais envie depuis un moment. Et je me suis laissé tenter. Donc ça me fait plaisir. J'essaie de régler le problème de flou là. Pour la prochaine fois qu'il me gonfle. Je sais pas pourquoi ça fait flou comme ça. Bien. Toujours au titre que si cette vidéo vous a... On va recommencer cette phrase. Qui était mâchée de toutes parts. Si cette vidéo vous a plu. Voilà c'est mieux. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Un commentaire. A partager. Ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça ne mange pas de pain. C'est gratuit. Et ça m'aide énormément. Pour tout ce qui est référencement. Et bah pour que cette vidéo soit vue. Et puis qu'on voit mes autres vidéos. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo. Je ne fais pas que des ouvertures de cartes. C'est la première que je fais sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir tout ce que je peux faire sur ma chaîne. Il y a des rediffusions de live. Il y a des vidéos sur des jeux. Enfin il y a plein de bêtises et de fails. Ce qui devient un peu la thématique de cette chaîne depuis le temps. Si vous voulez me voir en live. Je serai en live. Je suis à peu près en live presque tous les soirs. Après dire. Parce que je ne sais pas comment est-ce que je vais sortir cette vidéo. Elle sera en ligne demain. Le lendemain. Et là au moment où je tourne. Il est un peu 18h. Donc je rappelle le temps pour le prévenir. Elle sera en ligne demain. Le lendemain. Donc pour vous ce sera le jeudi 20... Le jeudi 25. Je serai en live. Le jeudi 25 au soir. A 21h. Sur GTA. RP. Sur le savoir Utopia. Sur lequel je fais mes vidéos. Et mes lives. Depuis que je fais du GTA. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir. Je ne sais pas ce qu'on va voir demain. Ça dépend à ce que je ferai ce soir. Au moment où. Bon je tourne. Le soir il y aura un live. Voilà. N'hésitez pas à aller checker ce qui s'est passé. Il y a des rediffusions. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas. Toujours le petit like. Le petit commentaire. Le petit partage. Et l'abonnement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez me voir en live. Ce sera dans la description. Twitch.tv. Slash. Play with Kitsou. Comme le nom de cette chaîne. Youtube. Et on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye. So I said no, no, no. What's supposed to be my friend? I care what did you do to me? I care. Bye bye bye. Merci.